N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et sur mon site negrinicolas.com Salut, aujourd'hui je vous fais cette vidéo où je vais vous parler d'un reportage qui est passé sur Xenus C'est une chaîne franco-allemande, pour nous c'est Arte Et dans ce reportage il y a pas mal de choses qui sont très très intéressantes Je vous mets d'ailleurs la vidéo entière du reportage sur ma chaîne YouTube Mais ensemble on va voir les points essentiels de cette vidéo Les preuves scientifiques des effets néfastes des ondes électromagnétiques Et ensemble on va corriger 2-3 petites choses pour que vous compreniez bien ce qui est dit Là vous allez entendre une dame qui a découvert son électro-sensibilité C'est par hasard que cette scientifique a découvert son électro-sensibilité Pendant des années j'ai souffert de troubles du sommeil Je dormais maximum 3-4 heures d'affilée Alors forcément je n'allais pas bien Et un jour notre box est tombé en panne Pendant ces 3 semaines mon état s'est un peu amélioré Une amie m'a dit qu'est-ce qui a changé Tu as l'air un peu moins fatigué que d'habitude J'ai répondu que le seul changement c'était la box qui était HS Elle m'a suggéré de tout débrancher Portable, box, wifi Je l'ai fait Et au bout de 2 jours J'ai dormé comme une marmotte Pourquoi je vous montre ça ? Parce que c'est peut-être votre cas En tout cas essayez pendant quelques jours de faire comme cette dame Pour voir si vous n'êtes pas sensible Ou en tout cas si vous ne sentez pas un changement Lorsque vous faites exactement comme elle Ensuite c'est très intéressant parce qu'on voit un professeur Donc faire une expérience sur des élèves Donc il est professeur en faculté Et il fait des expériences sur ses élèves Il montre que en fait Soumis à un champ électromagnétique Et bien certaines personnes Une sur deux Donc c'est quand même énorme Ont un changement de rythme cardiaque Lorsqu'ils sont soumis à des champs de wifi Et de téléphonie DECT Le professeur n'utilise la technologie sans fil Que dans le cadre d'une expérience Pour montrer à ses étudiants les effets des rayonnements Le principe Mesurer avec un électrocardiogramme La variabilité du rythme cardiaque Lorsqu'un routeur wifi et un téléphone sans fil Sont allumés à proximité Le résultat est étonnant Chez un volontaire sur deux Le rythme cardiaque change Comment expliquer ce phénomène ? Là on va voir que l'intensité Le seuil d'intensité des ondes électromagnétiques Proposées en France ou dans d'autres pays Est très différent Et là c'est une question politique Mais simplement ce que vous devez comprendre C'est que moins il y a d'ondes mieux c'est Mais il y a certaines normes Qui sont totalement aberrantes Par rapport à la vie Pas par rapport à la vente d'objets Ou par rapport au business Des grandes multinationales Qui s'occupent de la téléphonie sans fil Mais par contre pour votre santé Il faut viser le minimum Vraiment le minimum Nous travaillons depuis plus de 20 ans sur le sujet Entre temps le nombre d'études a augmenté De façon spectaculaire Selon moi l'homme, les animaux et les plantes Subissent l'influence de ces rayonnements Or il n'existe aucune protection suffisante Et le législateur ignore le sujet La valeur limite d'exposition qui a été instaurée Autorise des rayonnements 10 000 fois supérieurs A la valeur limite qui serait nécessaire Pour protéger l'homme Le seuil d'exposition pour les antennes relais En Allemagne et en France Est relativement élevé Les antennes ne doivent pas émettre Plus de 61 volts par mètre Dans leur environnement proche Les seuils d'exposition d'autres pays Sont jusqu'à 10 fois plus bas Comment expliquer une telle différence ? Donc il est important de comprendre Comment fonctionnent les ondes électromagnétiques Autour de vous Il est possible de se protéger Même dans un appartement Il y a beaucoup de personnes qui me demandent Moi je ne pourrais pas me protéger Parce que je suis dans un immeuble Je suis dans une tour HLM Où je suis autour de voisins Qui ont tous des ondes électromagnétiques Et je ne peux pas m'en protéger Si vous pouvez vous protéger A titre individuel On peut tous faire quelque chose Dans son appartement Ou dans sa maison Mais pour cela il faut apprendre un petit peu Comment fonctionnent les ondes Comment fonctionnent autour de soi Les ondes électromagnétiques Basse, haute fréquence Ce n'est pas si compliqué que ça Tout le monde peut apprendre Ce que c'est les ondes électromagnétiques Et comment s'en protéger C'est pour ça que sur cette chaîne Je m'efforce de faire des vidéos Ludiques, pratiques Et vulgarisées Vulgarisées pour que ce soit accessible Au plus grand nombre Que vous soyez novice ou expert En fait vous allez y trouver Des solutions Des petites astuces Et une compréhension De votre environnement électromagnétique immédiat Je trouve qu'il est important De comprendre les choses Pour ne pas subir Soit les conseils de telle ou telle personne Soit subir finalement Les changements qui s'opèrent devant nous Alors qu'on ne peut rien y faire Par exemple la 5G Ou les wifi Etc Moi mon but Ce n'est pas que vous finissiez Ces vidéos en disant A votre voisin Ou à votre ami J'ai vu une vidéo Nicolas Negri Ce monsieur là Il a dit qu'il faut tel appareil Pour se protéger Super je l'ai pris Et ça va beaucoup mieux En fait ça c'est pas vraiment opportun L'idéal ça serait De comprendre ce qu'il y a D'entendre plus ou moins Tous les sons de cloche Tous les conseils Que vous pouvez entendre Mais l'idéal C'est de devenir autonome Que vous soyez capable De mesurer les ondes électromagnétiques Que vous soyez capable De vérifier si un appareil Est efficace ou pas Et tout ça c'est le but De cette chaîne C'est le but de mes vidéos C'est le but de mon site C'est de vous donner La capacité D'être autonome Dans votre protection Des ondes électromagnétiques Là on va voir Un autre passage du reportage Et vous allez voir Qu'il y a des choses à dire Le rayonnement effectif Peut cependant être plus élevé Que celui annoncé Par les fabricants Qui effectuent leurs mesures Selon la réglementation A 5 mm du corps Côté français L'agence nationale des fréquences A d'ailleurs révélé Qu'avec des mesures réalistes Directement contre le corps Le rayonnement est Deux à trois fois supérieur Au seuil réglementaire Donc vous comprenez Que les mesures Sont totalement faussées On n'est jamais Avec l'appareil A 5 cm Ou à quelques millimètres De l'oreille On est carrément Collé contre la joue Donc les ondes électromagnétiques Des portables Forcément Tout ce qui est marqué Le DAS Ou les émissions électromagnétiques Qui sont notées Sur les boîtes Par les fabricants Et bien tout ça C'est à prendre en compte On peut les multiplier Par 3 ou 4 à chaque fois Parce que les tests faits Vous avez vu Sont à quelques centimètres De la peau Donc l'idéal Ce serait de se protéger De ces zones électromagnétiques Comment faire ? On va voir la suite D'où nos recommandations Spéciales pour le portable Limiter ses appels Et utiliser des oreillettes Car la distance joue beaucoup On vous dit par exemple D'utiliser un cordon filaire Pour téléphoner C'est pas mal Parce qu'on éloigne le combiné Mais attention Le long du fil Jusqu'à votre oreille Finalement les zones électromagnétiques Vont quand même passer Vous allez avoir Des zones électromagnétiques Alors là C'est même plus à 5 mm C'est même plus collé à la joue C'est dans l'oreille Donc c'est pas vraiment Une solution Vous avez des kits Mains libres Qui sont remplis d'air Le tube est en air Je vous mets le lien Dans la description Là ça serait pas mal Parce que Eh bien le cordon En fait Il est classique De votre téléphone Et à un moment donné Il est juste en tube Rempli d'air Donc il n'y a aucune Onde électromagnétique Qui peut se véhiculer Jusque là Et donc dans l'oreille Vous avez une oreillette Qui émet Quasiment pas D'ondes électromagnétiques Le combiné Vous le tenez loin Bon malgré tout Vous l'avez dans la main Mais au moins C'est loin de votre cerveau Là ici Il nous montre Comment se protéger Des ondes électromagnétiques Des téléphones fixes Sans fil C'est à dire Les DECT Attention Pourquoi pas Ce téléphone sans fil En fait Il ne va émettre Que lorsque vous êtes en appel Parce que Vos combinés DECT classiques Eh bien en fait Ils émettent en permanence Le boîtier Sur lequel le téléphone Est posé Eh bien Il émet en permanence Un peu comme une wifi En permanence En permanence En permanence Donc c'est vraiment mauvais Et que vous preniez Le combiné ou pas Eh bien en fait Il émet Comme une wifi Effectivement Mieux vaut changer Son téléphone sans fil De type DECT Qui émettent en continu Contre un appareil Nouvelle génération Dont l'émission est faible Attention Le mode éco DECT Est à configurer Soi-même Le téléphone émet alors Seulement pendant les appels Et plus du tout Lorsque le combiné Est sur sa base Qui plus est Le rayonnement Pendant les appels Est fortement réduit Pour vous protéger Au maximum Des ondes électromagnétiques Des téléphones fixes Eh bien optez Pour un téléphone filaire Il y en a encore Sur le marché Donc des téléphones filaires Qui se branchent Directement sur votre box Par contre Attention Je vais vous montrer ça Tout de suite Si vous branchez ça N'importe comment Eh bien finalement Vous avez pire Que ce que vous aviez avant Je vous montre ça Tout de suite Dans mon salon Alors voilà J'ai branché Mon téléphone filaire A la box J'ai Freebox donc Donc il est simplement Branché avec le RJ11 Juste simplement Pour pouvoir téléphoner Le répondeur n'est même pas Branché sur le secteur Donc il n'y a même pas D'électricité Donc on pourrait croire Que téléphoner avec un téléphone Comme ça Ce n'est pas nocif du tout Puisqu'il n'y a pas D'électricité Et pourtant Le fait que la box N'est pas reliée à la terre Si vous n'avez pas Neutralisé les ondes De la box internet Eh bien le fait de brancher Votre téléphone sur votre box Eh bien vous allez mettre A l'oreille Plus de 200 volts Par mètre Donc c'est totalement Énorme Il ne faut pas faire ça Du tout Donc vous voyez Je mesure ici Le téléphone Il a l'air inoffensif Comme ça Parce que pas d'électricité Simplement le câble RJ11 Et pourtant Et pourtant Il est très nocif Alors si je mets Ma box à la terre Comme je l'ai montré Dans une vidéo Je vous mets le lien Juste au dessus Si je mets la box Donc à la terre Si je neutralise Les ondes Par un câble USB Et de l'autre côté Terre Et ma terre est efficace Eh bien vous allez voir La différence Donc là J'ai bien relié La box à la terre Et vous voyez Il n'y a plus rien En ondes électriques Alors j'ai quand même 15 volts Parce que Vous voyez Je mesure le sol Là j'ai 24 volts Par mètre Au sol Parce que j'ai des câbles électriques Qui passent sous le plancher Donc il faut que je règle ça Ça va être fait bientôt Dans des travaux Dans des futurs travaux Mais vous voyez Que le combiné lui-même N'émet plus Le combiné n'émet plus Donc je peux téléphoner Tranquillement Sans être impacté Par les ondes électromagnétiques Là je confirme Que c'est bien le sol Qui émet Et non pas le combiné Là je vais essayer Alors vous voyez Que la box Également La télé Tout ça Est mis à la terre J'ai neutralisé Donc toutes les ondes De la I-Fi De la TV Et de la I-Fi Voilà vous voyez Je tiens le combiné A une main Et l'appareil de mesure Je n'ai plus aucun rayonnement Basse fréquence Sur ce combiné Parce que j'ai réglé le problème Là vous allez voir Une petite astuce Où la dame Elle mesure un champ Électromagnétique Devant sa lampe de chevet Ce qui est sûrement le cas Chez vous Votre lampe de chevet Peut émettre des champs Électriques Basse fréquence Vous allez le mesurer Et le monsieur Vous allez voir Donne une solution Je vous laisse voir Et je fais quoi avec ce crayon Passez-le par exemple Près de cette lampe Oula C'est quoi ce bruit ? C'est l'intensité de champ De la lampe de chevet Ah d'accord C'est un rayonnement Basse fréquence C'est ça ? Oui Mais ça bip Alors que la lampe N'est même pas allumée Oui Les lampes éteintes Peuvent rayonner quand même Ok mais comment faire Pour réduire au maximum La charge de rayonnement De cette lampe de chevet En retournant la fiche D'alimentation En la retournant C'est-à-dire ? En la retournant De 180 degrés D'accord Donc je débranche la fiche Oui Je comprends pas Elle était dans ce sens Et maintenant je la retourne C'est bonnet blanc Et blanc bonnet Plus de bip C'est de la magie ? Oui Je comprends pas Expliquez-nous Il y a un truc qui m'échappe là C'est un interrupteur unipolaire Qui agit seulement Sur un des deux Fil du câble d'alimentation Si la fiche du câble Est connectée A l'inverse Des polarités de la prise La lampe restera Constamment sous tension D'où la forte intensité De champ de tout à l'heure Alors la solution De tourner la prise Pour qu'il n'y ait plus D'ondes électromagnétiques Au bout de la lampe Oui ça marche Mais attention Ce n'est pas une solution Finale Ça ne limite en fait Que très peu Les ondes électromagnétiques Puisque ça va juste Les arrêter A un certain endroit du fil C'est-à-dire A l'endroit du fil Où il y a le petit interrupteur C'est-à-dire que Pour bien vous expliquer Il tourne la prise Parce qu'en fait La phase Il y a un des deux fils Vous savez Dans votre électricité Dans les murs Il y a deux fils Un bleu et un rouge La phase C'est le rouge C'est celle qui envoie le courant Le neutre Le récupère C'est comme si c'était un circuit Qui va et qui revient Donc la phase Lorsqu'elle est branchée Sur un côté de votre prise De votre lampe de chevet Et bien cette phase Comme l'interrupteur Ne coupe qu'un seul Des deux fils Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur Pour allumer ou pour éteindre Ça ne coupe qu'un seul Des deux fils Donc si par malchance Enfin par hasard Vous avez le fil de phase Donc qui est branché Sur le fil Qui est toujours alimenté Vous voyez Quand vous coupez Un des deux fils Celui-là Si c'est le fil de phase Et bien en fait Jusqu'au bout de votre lampe de chevet Vous allez avoir Les ondes électromagnétiques Basse fréquence Donc le fait de tourner Oui effectivement Ça permet de savoir Si votre lampe est dans le bon sens Pour être moins nocive Mais ce n'est pas Une solution finale Dans mes formations Par exemple J'explique comment avoir Une lampe de chevet Allumée ou éteinte Qui ne pollue pas du tout Donc si vous voulez en savoir plus N'hésitez pas à cliquer en dessous Sur le lien Qui envoie sur mon site Et là je vous montre Tous les petits passages Donc comme ça Ça vous évite Si vous n'avez pas le temps De regarder tout le reportage Où il montre Les effets sur le corps Les effets sur l'ADN Les effets sur les enfants Comme ça vous avez En fait le résumé En condensé De ce qu'explique le reportage Et vous pouvez Comprendre pourquoi Les ondes électromagnétiques Sont potentiellement Cansérigènes Potentiellement mauvaises Et bien pour tout le vivant Pour les êtres humains Les animaux Et même la nature On a clairement établi Ces effets sur les ondes cérébrales Des recherches Ont également prouvé Que le système nerveux central Était impacté Par ailleurs Il existe des indices sérieux Montrant que les maladies Neurodégénératives Comme Alzheimer Sont favorisées Et il ne fait aucun doute Que la qualité du sperme Diminue lorsque les hommes Portent souvent leur portable Dans leur poche de pantalon Enfin L'effet cancérigène A été clairement démontré Dans des études En 2010 Une étude internationale Sur des patients Montre que les utilisateurs Intensifs de portables Pendant plus de 10 ans Ont en moyenne Un risque de tumeur du cerveau Supérieur de 40% Aux autres utilisateurs L'Organisation mondiale De la santé Classera par la suite Le rayonnement Des téléphones portables Comme possiblement cancérigènes En 2015 Des études sur l'animal Prouvent pour la première fois Que le rayonnement Des portables Sous le seuil d'exposition Accélère la croissance De tumeurs existantes Une surprise Pour le monde médical Et en 2018 C'est le choc Deux études Américaines et italiennes Démontrent que même Des rats en parfaite santé Développent plus de cancers En étant exposés Toute leur vie Au rayonnement du portable Y compris sous la valeur Limite d'exposition L'homme est un être électrique Nous sommes composés Nous existons De par une combinaison De biochimie De physiologie Et de physique Le coeur est un organe électromagnétique Notre muscle cardiaque Réagit au champ électromagnétique Et en produit lui-même Toutes les cellules nerveuses Toutes les cellules du corps Sont concernées Voilà j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me mettre en commentaire Tous les sujets Que vous voulez que j'aborde J'aborderai dans cette chaîne YouTube Le maximum d'informations Pour vous permettre De vous protéger Des zones électromagnétiques Donc n'hésitez pas Dans les commentaires A me mettre J'aimerais bien parler Par exemple Des téléphones sans fil J'aimerais bien par exemple Parler de telle ou telle protection Je vais d'ailleurs faire Une prochaine vidéo Sur les patchs Vous savez Qui sont vendus sur internet Qui se mettent derrière Le téléphone portable Et qui sont censés Vous protéger Des zones électromagnétiques Je vais vous expliquer tout ça Je vais même faire des tests Devant vous avec un appareil Et on va voir si enfin Ces patchs Sont vraiment efficaces Et s'ils vous protègent Vous et vos proches Des zones électromagnétiques N'hésitez pas à visiter mon site Je vous le mets en lien Dans la description N'hésitez pas à me donner Votre avis et vos envies Allez à bientôt Sous-titrage ST' 501